Ok. Alors, Gabriel Leblanc va se connecter dans quelques secondes. On peut ouvrir, M. Jeunet, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du 13 octobre 2020. Je demanderai aux gens qui sont du public de fermer leur micro. Vous aurez la possibilité de poser vos questions lors de la période de questions. M. Gabriel Leblanc vous permettra de poser les questions au bon moment. Vous rappelez aussi que cette séance est enregistrée. Elle sera disponible en audio sur le web de la municipalité au mrc.com. Et il y aura un hyperlien YouTube aussi qui sera disponible. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Je crois qu'on pourrait ajouter 3.4.6 demandes pour permettre à la Sûreté du Québec de donner des contraventions pour éviter qu'on soit en zone rouge. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ajouter ce point? André, ce n'était pas formulé pour qu'on demande des contraventions. On demande au gouvernement de donner plus de pouvoir à la Sûreté du Québec afin de permettre à la Sûreté du Québec de donner des contraventions. Non, non. Ce n'était pas ça qu'on avait formulé au départ. Moi, je suis d'accord avec Mme Brière. C'est que donner plus de pouvoir à la Sûreté du Québec, moi, je trouve que c'est suffisant. Mais pas donner le pouvoir d'émettre des contraventions. On met le point en 3.4.6. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? Sinon, j'aurais besoin d'une proposition pour... Adopter l'ordre du jour, M. Charbonneau. M. Genet, est-ce que je peux vous faire la suggestion de faire un tour de table pour nommer les maires et mairesse élues au profit des gens qui sont en audio? D'accord. Selon ce que je vois en face de moi, Tim Watchorn, maire de Morinettes, Mme Nathalie Rochon, mairesse de Piémont, Mme Nadine Brière, mairesse de Saint-Adèle, M. François Galli, maire de la municipalité de Wentworth-Nord, Claude Charbonneau, maire de Saint-Adèle-Douard, on a France Robillard-Parisot, qui est là pour représenter la municipalité du Lac des Seize-Îles, Monique Monette-Laroche, qui est pour Saint-Anne-des-Lacs, Jacques Galli-Épire, maire de Saint-Sauveur, Joseph Dysac, maire de la ville d'Esterelle, et Gisèle Diger, mairesse de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, et Jacqueline Williams, qui est là comme directrice générale. Ça va? Est-ce que vous avez pris connaissance du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 septembre? Si ça va pour tout le monde, j'aurais besoin d'une proposition pour M. Dysac, proposer le procès verbal du 8 septembre. Au niveau des services financiers, vous avez le registre des déboursés de septembre 2020. Ça nous prendrait une résolution pour accepter le registre des déboursés, M. Galli, en fait, la proposition. Vous avez le rapport de délégation de la directrice générale au 30 septembre 2020. C'est aussi une résolution pour accepter le rapport de délégation. M. Gariepi propose. Vous avez le dépôt des rapports des revenus et des dépenses au 30 septembre 2020. Ça me prend aussi une résolution. Mme Diguerre propose. Et enfin, 3.1.4, vous avez le dépôt du rapport financier pour l'année 2019. M. Galli, vous en proposez l'acceptation. Au 3.2, service administratif 3.2.1, le projet de règlement 411.220 relatif aux honoraires frais et tarifs payables à la MRC des pays d'en haut pour la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Il y a lieu de donner un avis de motion et de prendre le dépôt du projet de règlement. Mme Monette-Laroche, vous avez fait la proposition. Et pour votre information, il y aura une séance spéciale qui sera tenue le 10 novembre pour quelques points, mais notamment pour accepter les dépenses dans le dossier du complexe sportif. Parce qu'on a demandé, le contracteur, on lui a demandé d'amener ses dépenses et qu'à chaque début de mois, on va pouvoir les accepter. C'est pour information. Aux ressources humaines, 3.1, l'embauche de M. Luc Champagne au poste de coordonnateur du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. On sait que M. Mayer va nous avoir quitté pour sa retraite définitive, je crois. Et là, il y a M. Luc Champagne qui va pouvoir prendre la relève. M. Walsharn vous a fait la proposition. On voudrait en profiter pour remercier M. Mayer et souhaiter la bienvenue à M. Champagne. Au niveau de l'embauche de Martin Pellchat au poste de directeur par intérim des services administratifs et financiers, M. Joseph D'Aizac vous proposez, M. Pellchat vient remplacer Mme Stéphanie Garraud qui nous a quittés pour un congé de maternité. Et elle a augmenté la population encore. Elle a eu un quatrième beau garçon la semaine dernière. Et bienvenue à M. Pellchat. Embauche de M. Pierre Jalda, Mathieu, pour le poste d'inspecteur en contrôle de la qualité pour le complexe sportif. M. Jalda a été la personne retenue pour le contrôle de la qualité. J'aurais besoin d'une proposition pour procéder formellement à son engagement. J'aurais besoin de la proposition d'abord, M. Galli, s'il vous plaît. Oui, M. Garriépi a fait la proposition. Et on comprend que M. Galli ne participe pas aux discussions, étant donné que la municipalité de Wendroit-Nord a demandé d'être exclue du complexe sportif. Mme Bélinda Proulx embauche pour le poste de chargé de projet pour la mise en œuvre de la démarche municipalité Amis des aînés. C'est aussi une personne qui va pouvoir permettre de faire le suivi dans le dossier de la municipalité Amis des aînés. Mais elle sera aussi s'occuper de la table des aînés. Mme Diccaire en propose l'embauche. Et bienvenue à Mme Bélinda Proulx pour un mandat de trois ans, si ma mémoire est bonne. Mme Williams. C'est bien. Et il y a lieu en 3.3.5 de changer le titre et de classe d'emploi de Mme Chana Fournier au niveau du développement économique. Qui en fait la proposition, M. Garriépi. En 3.4, vous avez le rapport d'activité du préfet pour le mois de septembre. Il y aurait lieu de passer une résolution pour dénoncer le manque de ressources médicales pour la MRC des pays d'en haut. On manque, Mme Brière, c'est de demander au gouvernement du Québec d'essayer d'avoir un peu plus de médecins pour couvrir la MRC des pays d'en haut. On est en manque important. Mme Brière en fait la proposition. Au point 3.4.3, vous avez une demande de statu quo pour la facture de la Sûreté du Québec. M. Charbonneau a fait la proposition. C'est de demander au gouvernement du Québec de maintenir la même facturation pour les coûts de la Sûreté du Québec comme on les a eus pour 2019. 4.4, vous avez l'atteinte au pouvoir de zonage des municipalités. On sait que le gouvernement du Québec présentement a mis dans le projet de loi Omnibus qu'éventuellement tous les résidents du Québec pourraient éventuellement demander de pouvoir avoir des hébergements temporaires indépendamment du zonage. On croit que la FQM fait des représentations pour que ça ne se fasse pas. On veut que ça passe par consultation auparavant parce que là, indépendamment, à l'heure actuelle, on le gère chacun dans nos règlements d'urbanisme. Mais là, ça ne nous permettrait plus de pouvoir le gérer. Il y aurait une demande pour que cet élément-là soit retiré du projet de loi, s'il vous plaît. Qui en fait la proposition? Mme Diger. Et 3.4.5, la prévisation de l'aide gouvernementale dans le cadre de la COVID-19. Les municipalités ont reçu des montants pour essayer de pallier à la COVID-19. Chaque municipalité a été informée des montants qu'ils pourraient recevoir. Ça fait que ça serait M. Charbonneau qui propose de remercier le gouvernement du Québec de cette aide gouvernementale. En 3.4.6, il y aurait une demande pour permettre à la Sûreté du Québec d'avoir un peu plus de pouvoir s'il y a des gens qui viennent dans les zones qui ne sont pas rouges à l'heure actuelle, qui aient plus de pouvoir pour éventuellement donner des contraventions. Pour les gens qui, pas pour nos vélégiateurs, pour les gens qui viendraient uniquement au niveau de venir faire dans les zones rouges, dans les zones orangées, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans les zones rouges. Est-ce que j'ai un proposeur dans ce sens-là? Est-ce qu'on a le texte de la résolution? Non, on a travaillé ce document-là ce matin. Le texte n'est pas encore préparé. On pourrait vous l'envoyer auparavant pour formaliser. Mais l'idée de cette résolution, c'est éventuellement d'être capable que la Sûreté du Québec puisse avoir plus de pouvoir. Je crois qu'on est plusieurs, M. le Préfet, je crois qu'on est plusieurs à être un peu mal à l'aise à tenir un double discours, d'accepter de recevoir chez nous des gens pour maintenir en bonne forme nos commerces et nos places d'affaires, puis en même temps demander à la Sûreté du Québec d'émettre des contraventions pour ceux qui débarquent chez nous. Alors, moi, ce que je suggère fortement, c'est que dans cette résolution qu'on demande au gouvernement de donner des pouvoirs à la Sûreté du Québec et de laisser à la Sûreté du Québec d'exercer son jugement à la demande du Conseil et des maires pour contrôler un petit peu l'achalandage des gens qui viennent de l'extérieur de la région de notre MRC. Mais je ne veux pas donner ou je suggère qu'on ne donne pas ou qu'on ne demande pas au gouvernement de donner un pouvoir coercitif à la Sûreté du Québec à large. Je trouve que c'est prématuré, d'autant plus qu'on n'est pas en zone rouge et qu'on est relativement épargné par la pandémie de la COVID-19. M. Gariepi. En fait, on est épargné de la COVID-19 dans nos différentes municipalités parce qu'on prend les mesures nécessaires pour ne pas être atteint. Puis on est obligé d'embaucher des agents de sécurité qui nous coûtent le gros prix pour empêcher les attroupements puis faire respecter la distanciation. Moi, au contraire de M. Gariepi, je pense qu'il faut renforcer le message qu'on ne veut pas avoir des visiteurs de zone rouge, des visiteurs d'une journée, surtout dans la zone rouge, qui viennent visiter nos restaurants. Ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Puis le message du premier ministre, c'est clair à cet effet-là. Il faut donner plus de mordant puis de donner les pouvoirs nécessaires puis les moyens nécessaires à la Sûreté du Québec pour pouvoir essayer d'enfreindre ou d'essayer de contrer l'avenue de ces gens-là dans notre zone et qu'on ne soit pas envahis par les zones. Ce qui ferait pour effet d'avoir plus de cas, il pourrait y avoir des éclosions. Puis à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait tourner au rouge, ce qu'on ne veut pas actuellement. M. Dysak. Oui, je suis d'accord avec M. Gariepi. On a eu la discussion tantôt et je pense majoritairement. On a été favorables de demander le pouvoir à la Sûreté du Québec de donner les contraventions, que ce soit obligatoire dans la mesure que c'est nécessaire. On ne soit pas en données, mais que les consignes données par le premier ministre soient respectées. Et à date, on voit qu'elles ne sont pas toujours respectées. Et malheureusement, ça prend un peu de mordant. Moi, je peux vous proposer un texte, si vous voulez. On pourrait dire, attendu le non-respect des consignes gouvernementales actuellement en vigueur, attendu la volonté des maires de préserver la sécurité et la santé des gens de la MRC des Pays d'Ao. Nous proposons au gouvernement du Québec d'autoriser la Sûreté du Québec d'appliquer les recommandations de la santé publique de façon très stricte. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Moi, je suis d'accord, puis je suis d'accord qu'on devrait avoir ça avant de commencer une séance. M. Walshorn, vous en faites la proposition? Je ne le propose. État d'avance, complexe sportif, l'état d'avancement des travaux. La première coulée a été faite vendredi dernier. Ce qui fait qu'on est en train de couler les assises qui vont recevoir le mur présentement. Ce qui a été coulé, c'est le mur extérieur, le mur qui est le plus proche du terrain synthétique. La première coulée a été faite là. Ce qui fait que les travaux avancent très bien. Ils vont pouvoir faire la coulée avant que le gel arrive. Ce qui fait que c'est très encourageant. Au 3.5.2, vous avez le paiement de la facture progressive. Pour le progressif de numéro 4, est-ce que j'ai une proposition pour… Oui, M. Galli, j'ai besoin de la proposition auparavant. Qui propose de payer la facture de Pomerleau? M. Gariepi, je comprends, M. Galli, c'est comme tant toi. 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4. Oui. Ce qui concerne le complexe sportif. Oui, merci. J'ai une proposition. Tout le monde est d'accord. Les paiements de la facture pour Poirier, Fontaine, Riopelle. Ce sont nos consultants, ingénieurs et architectes dans le dossier qui proposent le paiement de la facture numéro 11. Mme Monique Monette-Laroche. Il y avait une petite coquille à la résolution du mois de janvier. Non. 0-2-0-1-19. C'est le lieu de demander la résolution telle qu'elle vous est appellue. Qui propose? Oui, Mme Monette-Laroche propose. Avec la coquille à coquillé. Développement économique, nomination de Mme Chalard-Fournier au conseil d'administration de Connexion Laurentide. Connexion Laurentide étant l'entité qui a été travaillée au niveau de la région. Et il y a lieu qu'on nomme Mme Fournier pour représenter la MRC des pays d'en haut au conseil d'administration de ce comité-là. M. Galli, vous en faites la proposition? Oui. Au point 4.2.1, il y a lieu d'adopter le rapport final des dépenses effectuées au programme dans le dossier de vélocité. Le rapport final, qui en fait la proposition? Mme Rochon. Et 4.2.2, il y a lieu de se positionner par rapport à la gratuité sur les activités hivernales de Petit Train du Nord. On sait que généralement, il y avait des frais, mais maintenant, il y a des marcheurs qui utilisent la piste l'hiver. Il y a aussi les vélos avec les pneus larges, ce qui fait que là, ça faisait plus de conflits que d'autres choses. Ce qui fait qu'on donnerait, on informerait qu'on est d'accord à donner la gratuité au niveau des activités pour le ski de fond, notamment. Qui en fait la proposition, Mme Rochon? Et il y a lieu aussi, en 4.2.3, d'autoriser le contrat à excavation Serge-Robert pour le remplacement de Trois-Ponceaux sur le parc linière, qui propose Mme Brière. Développement culturel 4.3.1, des projets culturels. Il y a lieu d'adopter la mise en œuvre de l'entente de développement culturel 2018. 2020, qui en fait la proposition, Mme Monique Monette-Laroche, et le programme d'aide aux initiatives de partenariats en termes de développement culturel 2021-2023. Il y a lieu de confirmer notre engagement. C'est proposé pour Mme Diguère. Ça nous amène en environnement, en aménagement. Il y a, on a statué sur trois conformités au schéma d'aménagement. Le premier, c'est pour le Sainte-Adèle, la résolution 290-2020, qui propose qu'on accorde, qu'on donne la conformité. Mme Brière, il ne passe pas d'expliquer. L'ancien Pepe Steakhouse, on a déjà passé une demande de résolution. Ça a déjà passé à la MRC, c'est juste que là, on a fait un petit ajout. C'est pour ajouter trois logements de plus. On passe de 39 à 42 logements possibles. C'est proposé par M. Watchorn. Pour la municipalité de Wente-Wortenard, le règlement 2017-498-5. M. Galli, vous voulez dire c'est quoi? C'est un échange de terrain avec M. Ramachéry. On régularise des sentiers. C'est un très vieux projet que vous connaissez, probablement. Oui. Qui en fait la proposition? Oui. Non, mais j'aimerais mieux qu'on passe, que ça soit quelqu'un d'autre que le maire de la municipalité concernée. Fait que M. Charbonneau, ça vous va? Merci. Et pour la municipalité de Piémont, le règlement 757-64-20. Mme Brière, est-ce que vous... Mme Rochon, excusez, est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, en fait, c'est pour nommer certains fonctionnaires et il y a aussi une petite modification quant à la distance de certaines zones plus sensibles. Au lieu de 100 mètres, on permet 75 mètres avec une étude géotechnique. Puis, par rapport à ça, la MRC a 15 mètres de protection. Donc, on est à 100 ou 75 dans certains cas. Qui en fait la proposition? Mme Brière, au niveau des matières résiduelles, il y a lieu de donner notre appui à la demande de subvention des synergies économiques Laurentide. Qui en fait la proposition? M. Dysak. Et enfin, l'achat d'un camion pour le service de la gestion des matières résiduelles. C'est un camion que nous avions loué auparavant, mais il n'y avait pas de 4x4. Et là, on va procéder à l'achat d'un camion Ford de type transit. Qui en fait la proposition? Mme Laroche, ça nous amène à la correspondance. Est-ce que vous aviez des points à relever en correspondance? Sinon, je demanderais, est-ce qu'il y a des questions, M. Leblanc? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions? Nous ne sommes pas à avoir aucun citoyen en ligne pour l'instant. Je vois que M. Simon Filiatro est là. Est-ce que M. Filiatro avait des questions? Non, je n'avais pas de questions. Vous n'aviez pas de questions? Parfait. Question. Ce qui fait que ça nous amènerait à la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? M. Charbonneau a été plus vite que Mme Laroche cette fois-ci. Ah, vous avez perdu votre statut, Mme Laroche, aujourd'hui. Merci à tous de vous être présentés. Et à la prochaine. Bonjour, bye-bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada